Et bienvenue pour ce numéro 13 de Club Plus. Un chiffre porte-bonheur, une évité exceptionnelle et super sympa. Et oui, vous la découvrez Kim Wilde, rien que pour vous. Bonjour Kim, c'est très gentil de venir. Bonjour. Alors Kim parle très bien français, mais nous avons Chantal pour nous aider éventuellement si tu as un problème. Oui, merci. D'accord ? Et pour interviewer, quel honneur, quelle chance tu as. Oui, je crois. Bruno Gilbert, qui est animateur, vous êtes sur RVS à Rouen. C'est pas trop tôt, tous les jours de 5h30 à 8h30, tu es très courageux. Et dimanche matin, de 9h à 12h. Voilà, tu as tout dit. Alors, deux minutes, tu interviewes Kim. Kim, si tu as un problème, tu m'appelles, je t'aide. Oui, bien sûr, merci. C'est parti. Deux minutes, c'est court. Bonjour Kim Wilde, ça va bien ? Oui, ça va bien, merci. Très bien. Ah, super, bon français. Bien, alors, un nouvel album sorti il y a quelques semaines. Un album sur lequel tu as travaillé énormément en famille. Est-ce que ça pose problème de travailler en famille quand on fait un album de musique, de chansons ? Parfois, il y a des problèmes. Mais la plupart du temps, nous avons quelques discussions, mais nous nous aimons tellement que ce n'est pas véritablement un problème. Tu attaches beaucoup d'importance à ce qui se raconte à ton sujet dans la presse. Les ragots, les ouï-dire, les bruits qui courent. Non, pas du tout. Du tout. Si je te parle de régime, est-ce que ça te fait sursauter ? Que voulez-vous savoir ? J'ai lu, il faut me démentir ou non, j'ai lu dans la presse que des nutritionnistes s'étaient mis un point d'honneur à essayer de te faire perdre quelques kilos superflus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Non ! Non, ce n'est pas vrai. Merveilleux. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai perdu quelques kilos. En faisant beaucoup d'exercices physiques. Je fais beaucoup d'exercices physiques à ce moment. Je fais beaucoup d'exercices physiques à ce moment. Tu es très bien comme ça. Personnellement, il n'y a rien à redire. Personnellement. Tu as, en 1988, si mes souvenirs sont exacts, tu as assuré la première partie de concert de Michael Jackson. C'est exact. Est-ce que tu gardes des contacts avec lui encore maintenant ? Non. Non, tu ne l'en vois plus. Non, non. Il vit à Los Angeles. Il habite à Los Angeles. Il est une personne très privée. Et c'est une personne très privée. Ah. C'est ça. Mais je crois qu'il garde certains contacts avec ma soeur. Très bien. Merci Bruno. Merci Kim. On va te retrouver en clip avec Love is Holy. Holy. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. On t'écoute. Au revoir. Merci. Il y a un monde fou sur le plateau. Je ne vous raconte pas. C'est bizarre. J'ai mis autant de monde sur Club Plus. La question traditionnelle du Club Plus. Kim, est-ce que tu te souviens de ton premier baiser d'amour ? Oui. Bien sûr. J'avais 11 ans. Et avec les lèvres sans ça. D'accord. Très simple. Un très joli baiser. Oui. Tu te souviens de son prénom ? David. Tu l'as revu après ? Non. 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 Peut-être qu'il est marié maintenant ? Peut-être, oui. Je pense qu'il est un pêcheur. Un pêcheur. Oui, je pense. En tout cas, Kim, un grand merci. Et à très bientôt au Club Dorothée. Ou au Club Plus. Ok. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Prochain rendez-vous. Mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.